Alors sur ce mandat qui vient de passer, qui vient de s'écouler, malgré la situation financière extrêmement tendue que nous avons trouvée à notre arrivée, nous n'avons pas augmenté les taux d'imposition. Certes les impôts sur votre feuille, ils augmentent toujours parce que nous ne sommes pas les seuls à activer les bases fiscales et il y a d'autres organismes qui prélèvent l'impôt, mais il y a aussi une revalorisation des bases qui est fixée par l'Etat et vous la subissez un peu tous les ans. Mais en ce qui nous concerne et malgré les difficultés, nous avons considéré, et je le considère toujours, que les lots des voix ne peuvent pas payer davantage. Donc nous n'avons pas augmenté les impôts tout au long de ce mandat, nous ne les augmenterons pas dans le mandat prochain. J'ai entendu dire des choses extrêmement contradictoires, à la fois que la commune serait dans le rouge, avec des clignotants en rouge, et à la fois qu'on pourrait diminuer les impôts. Moi, je vous dois beaucoup de transparence à ce sujet-là. Quand nous sommes arrivés, nous avions une situation financière extrêmement tendue, avec une épargne de gestion, c'est-à-dire un déficit, à hauteur de 1,2 millions d'euros. Nous étions déficitaires de 1,2 millions de 300 000 euros. Tout au long de ce mandat, malgré nos efforts de gestion, parce que nous avons voulu investir, nous avons redressé la barre, mais nous sommes toujours déficitaires de 300 000 euros. Il y a un différentiel important. Mais cela veut dire que le retour à l'équilibre n'est pas encore là. Il va nous falloir un petit peu de temps. Donc, penser à diminuer les impôts, ce n'est pas possible. Voilà. On ne peut pas dire à la fois la ville est dans le rouge et à la fois on diminue les impôts. Les choses vont mieux. Aujourd'hui, la ville est gérée scrupuleusement. Les banques nous ont donné une note de 19,8 sur 20 par rapport à nos pratiques comptables. C'est vrai que nous avons mis beaucoup d'ordre et nous avons vraiment mis beaucoup de rigueur dans la dépense publique. Ça n'a pas fait de l'Odèvre une ville riche. Nous avons pu réaliser un grand nombre de projets pourtant parce que nous avons investi, nous, la communauté de communes a investi, la région a investi, le département a investi. Ce sont tous ces partenariats qui ont fait que la ville a vu naître un certain nombre de projets. Nous avons économisé beaucoup en fonctionnement. Vous savez, quand vous économisez sur le mandat 1 million d'euros par rapport au nettoyage de la ville, ce million d'euros, vous pouvez l'investir dans des espaces publics, dans des bâtiments. Ce n'est pas une paille. Donc voilà, je voulais vous dire tout ça.